Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est lundi, journée plutôt calme pour aujourd'hui au bureau, pas trop de rendez-vous. De nouveau lundi, j'essaie de bloquer un petit peu pour une journée un poil plus admin au bureau, pour être moins stressé, pour ne pas commencer la semaine dans un rush de rendez-vous. Mais j'ai commencé le week-end vendredi soir avec une superbe nouvelle. Dans les dossiers qu'on fait pour vous dire un petit peu, dès qu'on fait une proposition pour un client, on explique un petit peu dedans notre façon de bosser, comment est-ce qu'on travaille, la vision qu'on a, et l'engagement qu'on s'engage à faire. L'engagement, non, la promesse qu'on s'engage à respecter auprès du client, et dans cette promesse, il y a une partie où on s'engage à être là en tout temps pour lui, s'il a besoin de nous, s'il a un stress, une pression, un truc qui le bloque, on est là pour l'aider. De façon entièrement gratuite, nous tout ce qui est rendez-vous en plus, tout ce qui est téléphone, mail, whatsapp, on facture jamais, vraiment. Et du coup en fait, l'entreprise que j'avais vue à Martigny, j'avais fait un épisode là-dessus, du coup le gars en question m'a téléphoné vendredi soir, genre vers 19h moins 15, pour en fait tester si on était effectivement ou pas disponible. J'ai pas eu sa réponse, j'étais à la COP, dans un magasin, j'avais pas de réseau, mais à peine je suis ressorti, genre 5 minutes après, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé directement, et il m'a dit, c'est bon, t'as passé le test, on signe. Et c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Donc c'était cool, c'était une superbe nouvelle pour bien commencer le week-end. Du coup on bosse avec eux, donc on a rendez-vous la semaine prochaine, pour commencer ce mandat avec eux. ça va être vraiment cool, c'est une bonne team, le projet est super sympa, en plus c'est une belle entreprise qui a de bonnes visions, et du coup je pense qu'il y a un truc super cool à faire ensemble. Mais là c'est une période qui est assez rush, attendez je vous pose. Mais du coup cette fin d'année, elle est assez rush, pour tout vous dire, c'est cool parce qu'on a bien bien remonté la pente, le chiffre d'affaires de DER se borde très bien, mais maintenant il y a plein de clients qu'on doit gérer en même temps, c'est un peu leur verre la médaille, là on a... Il y a combien de stratégies à faire ? On a 6, 7 en même temps ? Euh... Ouais. On a 6 stratégies marketing pour des clients à faire en même temps, et on doit plus ou moins toutes les finir d'ici la fin d'année, au plus tard. Du coup il y a du gros taf, du gros taf, et ça c'est que pour la partie stratégie, sans compter la partie coaching, la partie marketing, création de contenu. Donc il y a beaucoup à faire, mais c'est cool, c'est vraiment kiffant. Comme j'aime bien le dire, mieux vaut trop que pas assez. Quand il n'y a pas assez, on s'en plaint, donc quand il y a trop, il ne faut pas s'en plaindre, il faut accepter, le remercier, et être reconnaissant pour ça. Sinon un gros merci à toutes les personnes qui ont commandé le Hoodies, on a reçu de très bons retours, c'est cool, c'était motivant aussi. Quelques personnes qui nous ont dit, des femmes surtout, qui nous ont dit que le design était un peu trop masculin pour cette version, pour ce premier chapitre. On a bien pris la remarque, c'est une très bonne remarque, effectivement c'est un peu agressif avec le Let's Fucking Dare, tête de mort. Donc pour le chapitre numéro 2, on fera un truc un poil plus unisexe sur le design, mais on a plein d'idées déjà maintenant en thèse, on est en train d'y réfléchir gentiment. En tout cas, merci aux personnes qui ont commandé, c'est vraiment cool. On va terminer pour l'instant la vente flash le 5 décembre à midi, et après on va du coup préparer le batch de commande, on va l'envoyer aux personnes qui l'auront commandé, et le chapitre 2 viendra je pense, début 2021. On n'a pas encore le temps vraiment de s'y mettre maintenant à fond, mais on va faire un truc bien badass. Et maintenant comme chaque lundi, passage courrier, et on verra si il y a des factures ou pas. La semaine s'annonce belle, on a un seul courrier. Un seul. Je ne crois même pas que c'est une facture, mec. Ah si, c'est une facture. Il y a un seul magazine que je lis à fond, c'est le média, on va dire, que je lis le plus, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un magazine basé en Suisse romande, et franchement, toujours super intéressant pour la qualité des articles, des sujets, et pour nous en tout cas, pour trouver un petit peu des pistes d'entreprise, avec qui on pourrait travailler. C'est super intéressant. Il y a chaque fois une page dans ce magazine, qui s'appelle, ne bougez pas, je vais vous dire. Ça bouge dans les PME, et en gros c'est un peu toutes les PME de la région, qui ont un nouveau directeur, une nouvelle directrice, qui change de direction, qui rentre en activité. Et vraiment, le mieux je trouve, pour approcher une entreprise, ce n'est pas d'avoir un prétexte, mais c'est de vraiment sentir l'opportunité, de se dire, je sens qu'il y a une porte qu'on pourra ensemble ouvrir, et d'être convaincu par la solution qu'on a apportée. C'est pour ça que c'est basé là-dessus, pour moi en tout cas, c'est super intéressant, parce que d'une part, ça m'enrichit sur ce qui se passe dans les PME, dans la région. On garde un regard économique, et sur un petit peu l'évolution des boîtes dans la région, qui est important, je pense. Et également, en même temps, ça me donne des pistes de réflexion, et ça me donne des portes qui sont où je me dis, purée mec, cette boîte, avec ce qui se passe, avec ce qu'ils font, avec l'article, je pense qu'il y a bien de faire un truc de fou ensemble. Et du coup, je rentre par la porte de l'article, en disant que j'ai vu l'article, que ça m'a impacté à fond, que j'ai eu des idées, que je les partage avec eux. Et très souvent, ça nous aide à faire de très belles rencontres, vraiment. Et sinon, une petite bonne nouvelle qui fait plaisir, on a reçu le retour d'un client avec qui on avait bossé, vous l'avez vu aussi sur les vidéos. Il nous a fait un retour, mais ultra positif, pour nous dire qu'il a adoré le travail avec nous, que l'argent qu'il a investi, pour lui, il avait vraiment eu un retour sur investissement, et que depuis qu'on a fait ce travail ensemble, il y a deux gros clients qui sont venus, et qui l'ont approché, et qui ont reconnu sa visibilité, et qui ont reconnu un petit peu son image de marque sur l'externe. Et du coup, ça a facilité la conversion, donc il est super content. Et franchement, d'avoir des retours clients, positifs, de personnes qui reconnaissent le job qu'on a fait, et qui nous remercie pour ça. Franchement, il n'y a rien, rien de plus motivant. Et c'est vraiment, ça fait l'effet d'un carburant, d'un coup de boost de ouf, pour continuer à fond sur notre route. Donc c'est vraiment cool. Il est fin de journée maintenant, et on a eu une super bonne nouvelle. Ça fait depuis maintenant quelques semaines, qu'on bosse à fond sur le site web de l'agence, et qu'on essaye vraiment en fait, de mieux le référencer, de créer des articles, pour pouvoir être mieux référencés, en fait de super longs articles, vraiment bien recherchés, bien travaillés. On va checker cette bonne nouvelle. Donc pour faire le test, je vais vraiment prendre une page privée. Comme ça, vous verrez que c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Et je tape juste agence, marketing, boom, checker ça. Première page, on descend, et bam, agence d'air. C'est vraiment cool, puis ça veut dire que ça a fonctionné. On a vraiment essayé de travailler comme des fous, sur cette stratégie. Ça a pris du temps, et ça prend encore du temps. Je viens de faire maintenant un article, qui parle de contenu versus contexte. Je mettrai le lien dans les commentaires, enfin dans la vidéo juste en dessous. Et voilà, c'est clair qu'on essaye de faire un article par semaine, pour l'instant. Ça prend du temps, mais franchement, le retour est là. Et honnêtement, pour tout vous dire, ce qui est super cool, c'est qu'on commence à avoir des personnes qui nous écrivent de façon spontanée, qu'on ne connaît pas. Donc, ce n'est pas des personnes qui viennent de LinkedIn, ce n'est pas des personnes qui viennent du réseau. C'est vraiment des personnes qui voient notre site, sur Google, qui voient les avis, qui voient les photos, et ça leur parle, et du coup, ils nous écrivent en mode, genre random, voilà, on est une boîte basée à Lausanne, basée à Genève, on est intéressé à bosser avec vous, où est-ce qu'on pourrait se voir. Et franchement, c'est super cool, parce que c'est bon signe, ça veut dire qu'on commence un petit peu à se démarquer, que les gens commencent un petit peu à avoir confiance en nous, sans qu'on ait besoin forcément de connaître des personnes qui les connaissent aussi. C'est chouette, honnêtement, je suis ultra reconnaissant, on a bossé comme des fous, on continue encore à bosser comme des fous, mais je suis reconnaissant de voir que ça fonctionne, je sais qu'il y a des boîtes qui bossent comme des malades, qui n'arrêtent pas, qui n'arrêtent pas, et ça ne fonctionne pas encore. Donc, je suis vraiment reconnaissant que ça aille donner le tour, qu'on ait réussi un petit peu à tirer profit de la situation. Donc, ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Franchement, c'est kiffant. C'est kiffant. Franchement, pour tout vous dire, on est maintenant en train de faire une des meilleures périodes depuis le lancement de l'agence. Et franchement, j'ai un peu l'impression que c'est comme si j'avais perdu un truc, comme si j'avais quelque chose en moi, j'avais un truc que je possédais, et je l'ai perdu, et là, je le récupère. Et ce sentiment, quand tu récupères un truc que tu avais, ça fait tellement du bien, ça redonne confiance, et c'est vraiment kiffant. Bref, voilà pour aujourd'hui. Ça a été une bonne journée, pas trop intense niveau rendez-vous, mais intense niveau travail au bureau. Et je vais aller maintenant faire du shopping de meubles avec ma chérie. On va aller tester de nouveaux canapés pour en acheter un. Mais voilà. Regardez qui il y a. Où il va ? Oups. Vous avez bougé ? Une dernière pour aller. Ah ouais ? Putain, ton chien ! On a vu un sur internet, du coup, on vient le tester ici pour vérifier s'il est mou ou s'il est confortable. Du coup, il faut qu'on trouve parce qu'il y en a un peu trop là. Bon, c'est celui-là qu'on a vu. On est bien ! Verdict ? Trop bien. Comme ça change l'une autre. J'ai une place pour les pieds en plus. Ouais, attends. On le prend. 100% sûr qu'on le prend. Bon, c'est bon. Canapé commandé. Franchement, on l'a vu en ligne et gros coup de cœur. Du coup, on l'a testé. C'est bon. Il a passé les tests du confort. Test de taille aussi. Du coup, vivement qu'on se fasse des soirées Netflix sur ce gros canapé. Bon, maintenant, mission accomplie. Retour à la maison. Une bonne journée. Une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada